Je voudrais constater avec vous d'abord que la rentrée de classe a effectivement eu lieu, sans accro, sur toute l'étendue du territoire national. Je voudrais également vous faire observer que, conformément à la pratique qu'il a instaurée maintenant depuis quelques années, dès le premier jour de cette rentrée de classe, les cantines scolaires dans notre pays ont été ouvertes pour permettre à nos enfants de disposer d'un repas chaud dès le premier jour de l'année scolaire. Je dois préciser qu'à cet égard, la démarche du gouvernement de couvrir progressivement et totalement les écoles primaires publiques de notre pays continue et que nous allons atteindre effectivement les 75 % de taux de couverture, ce qui permet déjà qu'à ce jour, un peu plus d'un million de nos enfants ont droit à un repas chaud par jour dans les écoles publiques primaires du Bénin qui sont déjà couvertes par le programme. Je voudrais ensuite m'attarder sur l'aspect spécifique de votre préoccupation. Pour dire que les pluies, cela relève à la limite de cas de fausses majeures. Mais cette situation, elle a été évoquée avant même le début de l'année scolaire. Parce qu'il y a deux semaines de mémoire, la préoccupation du chef de l'État qui était de savoir si tout était prêt pour que la rentrée de classe s'effectue dans les bonnes conditions, a amené les ministres sectoriels, notamment celui en charge des enseignements maternels et primaires, à faire un point qui permettait déjà de voir que dans certaines localités, en raison de la creux de certains fleuves qui traversent notre pays, il y avait des écoles qui étaient sujettes à inondations. Et déjà à l'époque, soit deux semaines avant la rentrée, les instructions du chef de l'État étaient que les services compétents devraient se déployer autant que possible avec les administrations communales pour évacuer les eaux là où cela était possible. Ensuite, il y a lieu de constater, et ce à la décharge des dix services techniques et des administrations communales, que, en pareilles circonstances comme nous le savons, le niveau des eaux est tel que, malgré leur bonne volonté, l'on peut comprendre que ces services et les administrations communales n'aient pas réussi à évacuer les eaux de toutes les écoles concernées, d'autant plus par ailleurs que les pluies continuent abondamment dans le nord et que les descentes d'eau par le lit des fleuves continuent de produire les crues par endroit. Et cela va se faire donc progressivement. Dans tous les cas, il est indiqué comme instruction que cela soit fait au plus tôt pour permettre aux enfants de bénéficier des cours au même titre que leurs camarades. Et là où, éventuellement, des solutions alternatives peuvent être apportées en attendant une résolution durable de cette situation, les ministères sectoriels ne devront pas faire l'économie de mesures qui vont dans ce sens.